La dégradation des aliments Les aliments frais se conservent généralement peu de temps. Certains noircissent au bout de quelques minutes ou quelques heures. C'est le cas de l'avocat, de la pomme, de la banane ou des mirabelles. Voici l'aspect de fruits fraîchement coupés et ces mêmes fruits 24 heures plus tard. En présence de lumière et laissé à l'air libre, certains aliments noircissent comme l'avocat, la pomme, la banane et d'autres ne noircissent pas. C'est le cas du kiwi et de l'orange. Plaçons deux morceaux de pomme dans deux flacons contenant soit du dioxygène, soit du diazote. Le dioxygène et le diazote étant les deux principaux composants de l'air. On remarque que la pomme qui se trouve dans le flacon contenant le dioxygène est dégradée. Sa couleur, son odeur et son goût ont été modifiées. Celle qui se trouve dans le flacon qui contient le diazote est restée intacte. On en déduit que le dioxygène est responsable de la dégradation des aliments. Voici un avocat fraîchement coupé et placé à l'obscurité et à l'air pendant 24 heures. Il est maintenant noirci. Laissé à l'air libre, un aliment, comme l'avocat, se dégrade. Reprenons ce même avocat mais plaçons-le à la lumière et sous atmosphère protectrice pendant 24 heures. Lorsqu'il est protégé de l'air, un aliment se dégrade peu, même s'il est à la lumière. L'avocat est nettement moins noir que dans l'autre cas où il avait été placé à l'air libre. Un avocat coupé et laissé à la lumière et à l'air libre pendant 24 heures est noirci. Voici un avocat coupé et laissé à l'air libre pendant 24 heures au réfrigérateur. Conservé à basse température, un aliment se dégrade plus lentement qu'à température ambiante, même en présence d'air. Voici un avocat coupé et laissé à la lumière, à l'air libre et arrosé de jus de citron pendant 24 heures. Lorsqu'on ajoute du jus de citron, un aliment se dégrade plus lentement. Le jus de citron est un antioxydant. La majorité des aliments se dégradent à l'air libre. On dit que les aliments subissent une oxydation. Cela entraîne la modification de la couleur, comme pour la pomme ou l'avocat, ou la modification du goût et de l'odeur, comme le beurre, le poisson, la viande. L'oxydation d'un aliment est une réaction chimique qui utilise le dioxygène de l'air. Cette réaction est accélérée en présence de lumière. Cette réaction est ralentie à basse température ou accélérée lorsque la température est élevée. Pour ralentir la réaction d'oxydation, on peut ajouter des antioxydants.